Bonjour à tous, merci Philippe pour cette introduction. Je vais effectivement essayer d'aborder un petit peu la place de l'imagerie, de l'imagerie multimodale dans la suspicion et la confirmation du diagnostic d'amylose cardiaque. Alors, on vient de le voir et j'aimerais quand même insister là-dessus. L'imagerie, elle ne se positionne pas seule. L'imagerie, elle arrive dans un contexte clinique qui vient d'être très bien détaillé, à savoir un contexte d'insuffisance cardiaque et puis ces drapeaux rouges qui ont été rappelés, ces signes extracardiaques et puis ces signes électrocardiographiques, troubles de la conduction, microvoltage ou aspects pseudo-infarctoïdes. Tout ça pour dire que cette imagerie ne va faire que venir compléter une suspicion clinique et c'est important de s'en rappeler. Donc, la première étape, ça va être de suspecter l'amylose. Et vous verrez, j'aime bien le rappeler systématiquement, mais c'est peut-être l'étape la plus importante parce que sans cette suspicion, nous n'arriverons jamais au diagnostic. Et pour suspecter l'amylose, il faut simplement peut-être se rappeler cette physiopathologie, encore une fois, qui vient d'être détaillée, qui est relativement simple. On a ces dépôts fibrillaires et vous le voyez sur ce graphique, cette corrélation entre l'hypertrophie des parois ventriculaires gauches et l'ascension du NT-pro-BNP. Tout ça pour dire qu'on va se retrouver dans un contexte de cardiopathie hypertrophique ou en tout cas tendance hypertrophique avec une dysfonction diastolique qui fait qu'on va avoir un tableau typiquement, mais pas exclusivement, d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et un des premiers signes, ce sera peut-être, mais dans les formes souvent évoluées, d'avoir cette discordance entre l'électrocardiogramme et l'imagerie, à savoir que typiquement, théoriquement, l'hypertrophie ventriculaire gauche va donner des QRS amples qui reflètent cette augmentation de l'activité électrique au niveau des cardiomyocytes. Et là, on va avoir un phénomène un peu inverse, à savoir que les dépôts fibrillaires vont étouffer l'activité électrique et on va avoir une tendance au microvoltage. Cela étant, sur les formes débutantes de la pathologie, ce microvoltage ne sera pas systématique, donc c'est un signe, mais l'absence de microvoltage n'exclut pas la possibilité d'une amylose. La deuxième chose, c'est l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche, encore une fois, on vient de le voir, qui fait partie de la physiopathologie de la maladie. Et cette étude IRM que je montre ici, nous montre que déjà, vous voyez en bas à droite, l'hypertrophie ventriculaire gauche n'est pas systématique, c'est-à-dire dans les formes très débutantes de la pathologie. On peut avoir encore des amyloses qui vont donner des choses très discrètes, une dysfonction diastolique avec une hypertrophie ventriculaire gauche qui ne sera pas majeure. Ce qui serait intéressant dans cette étude, c'est que surtout, cette hypertrophie ventriculaire gauche n'est pas forcément symétrique. Et on s'aperçoit, vous voyez sur la gauche, qu'on peut avoir ce simple bourrelet septal sous-aortique, ou encore une hypertrophie septale isolée au début, qui va ensuite s'étendre au reste des ventricules. En tout cas, le dépôt fibrillaire à terme va aboutir à cette hypertrophie ventriculaire gauche. Et puis, troisième point, je le mentionnais encore une fois dans la physiopathologie, ça va être la fraction d'éjection. Et ici, je vous ai mis les données de l'accord de Toulousaine, où en fait, vous voyez en rouge qu'on va avoir dans l'immense majorité, enfin dans la grande majorité des cas, une fraction d'éjection ventriculaire gauche préservée. Et vous le voyez en bleu, des fois modérément altérée. Ça n'exclut pas la possibilité d'une dysfonction systolique ventriculaire gauche, mais vous voyez qu'elle reste minoritaire, et c'est souvent sur des formes assez évoluées de la pathologie. Alors ensuite, en imagerie, on va s'attarder à explorer la fonction diastolique. On sait que la fonction diastolique, on peut tout avoir, elle est difficile souvent à explorer, et on va, dans l'amylose, on peut passer d'une dysfonction diastolique modérée à un profil restrictif sévère, comme c'est le cas dans les pathologies évoluées. Mais ce qu'il faudra retenir, c'est que le début de la pathologie s'accompagne d'une simple dysfonction diastolique. Et souvent, on va dire, tiens, c'est lié à l'âge, on a une dysfonction diastolique banale liée à l'âge. Mais attention, ce n'est pas forcément de l'âge, ça peut être une cardiopathie débutante. Et la problématique qu'on va avoir, mais ça, on connaît bien, c'est que cette dysfonction diastolique, elle va être variable en fonction de la volémie. Et à partir du moment où on va introduire les diurétiques d'un profil restrictif et d'une cardiopathie qui pourrait, d'un point de vue de l'imagerie, s'avérer sévère en termes de dysfonction diastolique, on pourra se retrouver avec un simple trouble de la relaxation. Donc, toujours se souvenir que l'exploration de la diastole dépend de la volémie. Et donc, on peut se faire piéger sur un patient qui aurait été diurétiqué. Ensuite, un paramètre important à explorer, et on en a parlé dans la présentation précédente, c'est le strain, les paramètres de déformation ventriculaire gauche. Puisqu'on sait, depuis quelques années, on a constaté que cet amylose cardiaque débutant à la base, les dépôts fibrillaires débutant à la base, on va avoir une altération des paramètres de déformation qui vont prédominer au niveau des segments de la base du ventricule gauche, à la différence des autres cardiopathies, et qui vont donner cet aspect qu'on connaît bien maintenant, cet aspect dit en cocarde. Les Italiens parlent de cerise sur le gâteau, puisqu'on voit qu'on a une altération des paramètres de déformation qui prédominent à la base, alors qu'ils sont préservés à l'apexe, vous voyez sur la ligne du haut. Et vous avez d'autres cardiopathies en bas, de la cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, avec des paramètres de déformation altérés, mais prédominants au niveau du septum, au niveau des zones d'hypertrophie. Puis en bas, vous avez en bas à droite de la sténose aortique, et on voit que cet aspect est relativement évocateur d'amylose cardiaque. Cela dit, on sait aujourd'hui, et parce qu'on les diagnostique de plus en plus tôt, que ce n'est pas systématique, et donc l'absence de ces anomalies, de ce gradient en base apex, n'exclut pas l'amylose. Et cela dit, quand on retrouve ce gradient-là, il faut savoir penser à l'amylose. Et vous avez ici, typiquement, ce qu'on va pouvoir retrouver. En tout cas, l'altération du strain, qui est un paramètre très précoce, indépendamment du gradient base apex. Et ici, vous avez une cardiopathie hypertrophique, avec cet aspect de gradient base apex, c'est l'altération du strain qui prédomine à la base du ventricule gauche. Et pour revenir sur cette dysfonction diastolique, et pour revenir sur ce strain, si vous prenez le ratio du segment sur une quatre cavités, si vous prenez le ratio apex sur base, vous voyez ici qu'en comparaison à des sujets contrôle, où on ne doit jamais avoir de gradient, et par rapport à d'autres hypertrophies, vous avez du Friedrich ici, du Fabry, du post-hypertensif, eh bien, on s'aperçoit que ce gradient, il est plutôt évocateur d'amylose cardiaque. Et si on y associe la dysfonction diastolique avec un temps de décélération de l'onde E sur l'exploration du profil mitral, inférieur à 200 millisecondes ici, et si vous rajoutez ce gradient base apex, eh bien, on s'aperçoit qu'on est capable, associant ce gradient base apex, plus cette dysfonction diastolique, de différencier les amyloses cardiaques des autres éthiologies d'hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, vous voyez qu'on revient toujours sur cette physiopathologie, hypertrophie, dysfonction diastolique, du fait de l'infiltration des fibres et l'améloïdes. Et si on regarde les paramètres icocardiographiques qui sont le plus prévalents, eh bien, on s'apercevra que l'anomalie du strain est quasiment systématique, indépendamment du gradient base apex, la dégradation du strain, des paramètres de déformation. On voit que les anomalies de l'onde S endoplaire tissulaire à l'anomitral sont également, la diminution de l'onde S est également prévalente. On voit que le profil restrictif est loin d'être systématique et on voit que la dysfonction diastolique n'est bien évidemment pas la chose la plus fréquente dans l'amylose cardiaque. Ensuite, on s'attachera à rechercher potentiellement une infiltration des autres cavités et au premier rang desquels le ventricule droit. Donc, on peut retrouver une hypertrophie ventriculaire droite et la particularité dans l'amylose, c'est que cette hypertrophie ventriculaire droite va s'accompagner d'une dysfonction systolique ventriculaire droite, que ce soit sur les paramètres de TAPS ou d'onde S, mais également sur les paramètres de déformation. On est loin de tous mesurer au quotidien, mais encore une fois, sans parler de paramètres de déformation, le TAPS, l'onde S prime à l'anotricuspide, vont rapidement être altérés dans l'amylose cardiaque. Et toujours sur cette physiopathologie d'infiltration diffuse, si vous regardez les autres cavités, mais également les structures valvulaires, on retrouvera un épaississement valvulaire, encore une fois, qui n'est pas systématique, mais qui, quand il est présent, doit faire évoquer une pathologie infiltrative. Et si vous prenez cette étude qui avait regardé l'ensemble des paramètres cliniques électrocardiographiques et éco-cardiographiques, qui vous montrent qu'aucun n'est systématique, mais vous voyez que l'épaississement valvulaire, qu'il soit mitral, aortique ou tricuspide, est relativement fréquent, puisque l'épaississement mitral est retrouvé dans presque la moitié des patients atteints d'amylose cardiaque. Et enfin, sur ces paramètres éco-cardiographiques, je vous ai mis ici une étude qui montre différents paramètres, et j'ai mis les définitions sur la droite, il y a certains paramètres qui sont un peu exotiques, mais simplement pour vous montrer, en comparant aux études IRM qui mesurent le volume extracellulaire, ce volume extracellulaire qui va être un reflet de la charge en fibril amyloïde, eh bien, on s'aperçoit que la prévalence de ces paramètres éco-cardiographiques varie en fonction de la charge amyloïde, à savoir que vous avez en bleu un faible volume extracellulaire, une faible charge amyloïde, vous avez en jaune une forte charge amyloïde, et en fonction du stade de la maladie, eh bien, nous n'aurons pas les mêmes paramètres éco-cardiographiques. Et ce qui est assez intéressant dans cette étude, c'est qu'on vous montre que pour la faible charge amyloïde, les paramètres qui vont être les premiers modifiés, eh bien, c'est cette dysfonction diastolique avec ce E sur E prime, cette volémie, et cette dysfonction diastolique qui va être altérée en premier, et puis on s'aperçoit que l'hypertrophie ventriculaire gauche est un des premiers paramètres que l'on va retrouver, l'altération du strain également, et que finalement, ce qui va survenir en dernier, c'est l'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche et également de celle du ventricule droit. Et donc, si on veut être précoce dans le diagnostic de la maladie, eh bien, il ne faut pas attendre une dégradation des paramètres de fonction ventriculaire droite ou ventriculaire gauche, mais dès la présence d'une hypertrophie, d'une dysfonction diastolique et d'une altération du strain, eh bien, savoir penser à l'amylose cardiaque. Une fois qu'on a suspecté cette amylose, il va falloir confirmer l'amylose et pouvoir la typer parce que Thibaud Damy nous en parlera, mais en fonction du type d'amylose, les traitements seront différents et du coup, il faut être capable de, une fois qu'on a confirmé qu'il s'agit bien d'une amylose, de dire de quel type d'amylose il s'agit. Alors, à la base, et je pense qu'il faut rester là-dessus, la preuve de l'amylose et le typage de l'amylose repose sur l'histologie qui va nous permettre ensuite de faire de l'immunofixation et de typer, de dire s'il s'agit d'une transthyrétine, d'une chaîne légère ou d'une autre forme. Cela dit, on sait depuis quelques années, on en a parlé dans cette première présentation, que la scintigraphie osseuse va permettre de confirmer la présence d'une amylose cardiaque puisqu'on sait que la fixation du traceur osseux au niveau de la sphère cardiaque peut confirmer une amylose. On connaît aujourd'hui les grades de péruginie, à savoir l'absence, grade zéro, l'absence de fixation du traceur osseux sur la sphère cardiaque. Le grade 1, une fixation discrète du traceur osseux inférieure à la fixation osseuse. Grade 2, fixation intense avec des fois, au moins égale à celle de l'os, avec des fois une discrète diminution de la fixation osseuse et le grade 3, une fixation intense avec une diminution de la fixation osseuse. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien décrit et qui nous permet de confirmer la présence d'une amylose cardiaque et qui, si on réalise pour confirmer qu'il s'agit bien d'une fixation myocardique des tomographies, d'une acquisition tomographique du spectre, typiquement, eh bien, on confirmera que cette fixation cardiaque se situe, vous le voyez ici, au niveau des parois ventriculaires gauche et qu'il ne s'agit pas, j'ai mis ici, des contre-exemples d'une fixation cavitaire. Donc, cette scintigraphie osseuse, ici, vous le voyez, on voit une activité de la sphère cardiaque mais quand on fait une acquisition tomographique, on s'aperçoit que cette activité n'est pas due au myocarde mais due à la cavité cardiaque et vous voyez ici un exemple, en revanche, où quand on fait une acquisition tomographique, on s'aperçoit que cette activité est due à une fixation myocardique et donc permet de confirmer qu'il y a une amylose cardiaque chez ce patient. Et c'est ce qui a donné lieu à cet algorithme diagnostique qui maintenant est bien décrit et qu'on voit sous différentes formes de présentation qui nous dit en somme que si on suspecte cette amylose, on peut réaliser une scintigraphie osseuse et que si on retrouve un grade 2 ou 3 et l'absence de gammapathie monoclonale, vous le voyez sur la droite, pas de gammapathie monoclonale, et bien en présence d'une fixation et en l'absence de gammapathie monoclonale, et bien on peut confirmer le diagnostic ici d'amylose cardiaque à transthyrétine. Alors, pourquoi écarter une gammapathie monoclonale ? Et bien parce que les séries des amyloses AL, des amyloses à chaîne légère, ici une série de 292 patients avec des amyloses AL chez qui ont été réalisés une scintigraphie, montrent que on peut avoir une fixation cardiaque dans 69% des cas et que vous le voyez, si cette fixation cardiaque est essentiellement un grade 1 dans 75% des cas, et bien dans 17% des cas c'est un grade 2 et dans 8% des cas c'est un grade 3. Tout ça pour dire que la fixation du radiotraceur au niveau de la sphère cardiaque ne fait que confirmer qu'il existe une amylose cardiaque et il convient ensuite d'exclure ou en tout cas de rechercher une gammapathie monoclonale pour exclure une amylose AL de façon à confirmer qu'il s'agit d'une amylose transthyrétine et en présence d'une gammapathie monoclonale et bien le doute persistera et cette gammapathie monoclonale on l'écarte paumant et bien en faisant une immunoélectrophoresse des protéines sériques et urinaires mais également et on pourra en discuter un dosage des chaînes légères libres sériques de façon à écarter la possibilité d'une gammapathie monoclonale qui soit à l'origine d'une amylose AL et donc c'est en ce sens que je préfère cet algorithme qui est exactement le même mais qui met au premier rang la recherche de gammapathie monoclonale puisque en présence d'une gammapathie monoclonale et bien nous n'aurons pas d'autre choix quel que soit le résultat de la scintigraphie qu'elle fixe ou qu'elle ne fixe pas d'aller chercher d'aller réaliser une biopsie qu'elle soit extracardiaque ou cardiaque de façon à typer cette amylose puisque je vous le disais à la base si confirmer et typer l'amylose c'est une preuve histologique alors le problème qu'on va avoir c'est que cette gammapathie monoclonale et encore une fois on l'a déjà dit dans la première présentation mais elle est on peut la retrouver de façon importante puisqu'elle représente 3% de la population générale après 50 ans et vous le voyez ici chez les patients de plus de 80 ans qui sont les patients qu'on va de plus en plus avoir et bien elle peut représenter chez les hommes 8% et chez les femmes 6% et dans ces cas-là nous n'aurons pas d'autre choix que d'aller à la biopsie extracardiaque dans un premier temps et vous avez ici des biopsies de la graisse périombilicale avec une bonne rentabilité vous le voyez ici pour les amyloses AL qui sont des amyloses très systémiques dans lesquelles on va retrouver une positivité de la biopsie dans 85% mais malheureusement une rentabilité qui est assez faible dans l'amylose à transthyrétine et notamment la forme sauvage qui est une localisation très cardiaque et dans laquelle la rentabilité ne sera que de 15% et chez des patients chez qui il faudra aller jusqu'à la biopsie myocardique pour confirmer ce diagnostic d'amylose à transthyrétine enfin et on en parlera dans la présentation dans les présentations qui suivent et bien pour finaliser cet algorithme diagnostique d'imagerie et bien on arrivera au test génétique et là je sors de l'imagerie et je laisserai Benoît Funalo en parler beaucoup mieux que moi pourquoi faire ce test génétique et bien tout simplement parce que le seul âge et la seule localisation cardiaque ne permet pas de faire le distinguo entre une forme mutée atropisme cardiaque et une forme sauvage et donc chez tous nos patients atteints d'amylose cardiaque à transthyrétine il conviendra de réaliser une analyse génétique enfin et comme je dois faire une présentation sur l'imagerie multimodale la question se pose quelle est la place de l'IRM et cette IRM elle a une réelle place dans le sens où on sait qu'il existe une parfaite corrélation vous le voyez sur la gauche entre ces dépôts fibrillaires et le rehaussement tardif qu'on va pouvoir retrouver en IRM et en ce sens il existe une sémiologie riche du rehaussement tardif en IRM qui nous permet de localiser les dépôts fibrillaires et qui permet même de mesurer la charge amyloïde au travers de la mesure du volume extracellulaire et j'en parlais en début de présentation et donc cette IRM elle serait intéressante si on se retrouve face à une cardiopathie qui n'a pas fait la preuve de son éthiologie et qui nous permettra de dire on est véritablement face à une grande suspicion d'amylose mais pour lequel pour l'instant on n'a pas réussi à confirmer le diagnostic voire à le typer qui justifiera pourquoi pas de réaliser des biopsies myocardiques si on était réticents à les faire jusqu'avant donc pour faire une synthèse de cette présentation on l'a vu l'imagerie elle ne se situe pas seule elle se situe dans un contexte clinique électrocardiographique et biologique et cette imagerie c'est avant tout de l'écocardiographie avec de l'hypertrophie ventriculaire gauche de la dysfonction diastolique variable en fonction de la volémie une dégradation du strain longitudinal une dysfonction systolique ventriculaire droite mais on l'a vu qui peut être tardive et puis ce gradient bas apex mais qui est loin d'être systématique et qui en tout cas quand il est présent doit bien évidemment nous faire suspecter la pathologie et dans ces cas-là ce sera la scintigraphie osseuse au premier plan avec la recherche enfin en tout cas l'exclusion d'une gamme apathie monoclonale car en présence d'une gamme apathie monoclonale et bien il conviendra de réaliser des biopsies extracardiaques voire cardiaques et c'est en ce sens que peut-être l'IRM peut nous confirmer qu'il existe une cardiopathie qui justifie de réaliser des biopsies et je terminerai sur cette image que j'aime bien montrer et que j'ai déjà montré plein de fois mais j'aime beaucoup cet article qui date de 2004 et qui fait une revue de la littérature sur l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée et si vous lisez cet article à aucun moment il n'est fait mention d'amylose cardiaque c'est-à-dire qu'en 2004 l'amylose cardiaque n'existait pas et pourtant quand vous regardez l'illustration et bien sur l'image de droite de mon point de vue c'est une amylose cardiaque tout ça pour dire que si on ne pense pas à la pathologie et bien on ne peut pas la diagnostiquer je vous remercie pour votre attention merci beaucoup merci beaucoup à Olivier merci beaucoup Patrick donc vous nous l'avez dit très très bien la prévalence en cardiologie ne semble absolument pas négligeable 10% quand on regarde les chiffres 10% des insuffisance cardiaque quand on sait le poids de l'insuffisance cardiaque en France le nombre de patients que ça représente ça fait des chiffres vraiment vertigineux vous nous l'avez dit il y a des signes extra-cardiaques fréquents qui sont des petits indices qui peuvent nous aider dans notre interrogatoire à aller chercher l'amylose et puis l'échographie bien sûr va nous aider moi j'ai une question pour vous deux est-ce que devant toute hypertrophie ventriculaire gauche quelles que soient les conditions de charge qu'on parle d'hypertension artérielle de rétrécissement aortique est-ce que vous pensez qu'il faut quand même aller chercher une amylose cardiaque par les examens que vous nous avez décrits du coup le bilan immunologique complet et la scintigraphie osseuse Patrick je ne sais pas si tu veux commencer moi je pense que déjà la présence d'une hypertrophie la question elle est plus large je crois que toute hypertrophie ventriculaire gauche s'explore ça c'est la première chose une hypertrophie ventriculaire gauche c'est anormal alors ça peut être un jeûne avec sportif mais dans dans tous les cas ça s'explore ensuite est-ce qu'il faut penser à l'amylose systématiquement on ne va pas se mentir moi j'ai un biais dans le sens où je traite beaucoup d'amylose la vérité c'est qu'on voit beaucoup d'hypertrophies qui aussi ne sont pas forcément des amyloses chez un sujet jeune de 25 ans je ne vais pas forcément penser à amylose en revanche à partir du moment où toute hypertrophie ventriculaire gauche s'explore est anormal si j'ai un sujet qui a plus de 50 ans à un moment ou un autre il faudra évoquer ce diagnostic et donc il faudra se donner les moyens de l'exclure donc ça veut dire soit une scintigraphie osseuse et encore qu'en présence de gamme apathie monoclonale elle peut être négative soit au moins une IRM en tout cas toute hypertrophie ventriculaire gauche s'explore et je pense qu'après 50 ans il faut systématiquement au moins évoquer l'amylose quel que soit le profil tensionnel quel que soit le profil tensionnel parce que indépendamment de l'amylose on a du fabri par exemple qui va donner de l'hypertension artérielle j'ai tendance à croire qu'on a trop mis d'hypertension derrière l'hypertrophie et on se cache derrière l'hypertension à titre personnel si j'avais un peu de tension si j'ai 14 mm de septum je ne me l'expliquerai pas par mon hypertension à 140 mm de mercure il y a quelque chose d'autre et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de patients qui développent de l'amylose et on a dit c'est l'hypertension et en fait on s'aperçoit qu'il y a souvent autre chose derrière je ne dis pas que c'est systématique bien évidemment mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à l'hypertension artérielle qui est souvent un prétexte ce sont les données que j'ai présentées c'est-à-dire quand on prend alors certes biaisé par les centres experts mais la première des causes qui va sortir sur les cardiopathies hypertrophiques dans 34% des cas en l'occurrence et devant les sarcomériques et devant les cardiopathies hypertensives c'est l'amylose alors c'est un biais certes mais ce que ça nous fait retenir finalement c'est que la cardiopathie hypertensive dans ces cas-là c'est plus un diagnostic par élimination qu'on retiendra mais donc par élimination après avoir éliminé les deux autres bras les plus grands oui je suis tout à fait deux éléments peut-être importants c'est l'âge encore une fois le seuil de l'âge dans l'algorithme diagnostique va probablement être très important et les prévalences qu'on observe on voit bien dans tout ce que vous avez présenté comme série sont très très dépendants de l'âge également à ce niveau-là sur le chat il y a des questions peut-être plus pour Patrick sur le canal carpien et dans cette porte d'entrée là finalement même au-delà de la présence ou pas d'une cardiopathie connue est-ce qu'il faut recommander à nos collègues peut-être d'explorer davantage les canaux carpien on nous parle est-ce qu'il faut faire l'histologie est-ce qu'il faut faire un bilan cardiaque en casse-là du canal carpien comment est-ce qu'on peut se dépatouiller avec cette situation cette porte d'entrée un peu particulière mais qui est tellement importante moi je veux dire que j'étais assez impressionné alors évidemment il y a un énorme délai entre la porte d'entrée qu'elle canal carpien et le diagnostic de la cardiopathie amyloïde ce qui pose un problème tout ce qui est fait là est fait souvent de manière rétrospective mais ce délai finalement il faut essayer d'y penser et c'était peut-être l'intérêt de l'algorithme qui est présenté un peu comme un score de Duke pour l'endocardite c'est-à-dire on est sur le niveau de probabilité qu'il y ait une cardiopathie amyloïde à l'avenir et donc dans ces cas-là essayer de screener les gens chez qui il faudra vraiment de manière incontournable faire une analyse histologique du canal carpien et que la pièce anatomique parfois à la tour je dois évoquer cette possibilité et de la même manière je dirais j'étais moi je trouve assez surpris les chiffres pour les canaux lombaires étroits parce que le canal lombaire étroits est plus de 70 ans c'est quand même une prévalence de la maladie qui est importante on a besoin probablement de réfléchir encore sur quelle est la stratégie dans ces portes d'entrée-là compte tenu du décalage dans le temps de l'atteinte cardiaque effectivement il y a une question qui dit comment est-ce qu'on peut essayer d'organiser le suivi cardiaque éventuellement de ces patients-là c'est des questions qui restent probablement ouvertes encore à l'heure actuelle il y a une question aussi qui est intéressante dans le chat est-ce qu'il y a des portes d'entrée ou un algorithme différent en fonction de l'amylose à elle versus l'amylose à transthyrétine est-ce qu'il y a des choses qui vont nous permettre d'insister plus sur la recherche de l'une ou de l'autre éventuellement alors c'est c'est un peu compliqué parce que il va y avoir une différence entre l'amylose transthyrétine sauvage et la génétique et l'amylose génétique va retrouver finalement des paramètres un peu hybrides aussi bien du côté de la halle que de la sauvage mais il y a des profils sur l'âge sur une différence d'âge qui est assez fondamentale entre la halle qui est beaucoup plus jeune et la transthyrétine et le sexe ratio après c'est compliqué effectivement tu le dis bien Patrick il y a beaucoup d'overlap donc il n'y a pas un signe pathognomonique qui va nous dire ça c'est de la halle ça c'est de la transthyrétine l'atteinte rénale le fait d'avoir une protéine urie c'est très très suspect il faut et donc mais finalement au-delà de tout ça la gamme apathie il y a une gamme apathie je pense que même si on sait qu'elle est fréquente on peut la retrouver dans la population générale il y a une gamme apathie on doit s'acharner à chercher une amylose AL pourquoi ? parce que ce n'est pas du tout le même pronostic et parce que ce n'est pas du tout la même thérapeutique et aujourd'hui on a des thérapeutiques efficaces pour l'amylose AL on n'a pas le droit de passer à côté donc la gamme apathie et c'est parce que tout le reste finalement on retrouvera de l'overlap justement Olivier dans Thibault vas-y si tu veux non non mais je crois que c'est ce que disaient Olivier et Patrick c'est exactement ça c'est-à-dire qu'effectivement on va retrouver plus souvent des amyloses TTR chez le sujet âgé avec un sexe ratio plutôt masculin mais qu'on va arriver finalement à ces conclusions quand on a le diagnostic final et que sur des examens cardiologiques comme Olivier l'a montré c'est quand même très difficile de distinguer qu'elle est petite d'endose et le problème que l'on a dans les centres experts c'est que souvent c'est les patients les plus jeunes et plus fréquemment les femmes qui sont diagnostiqués tardivement avec une amylose AL c'est-à-dire qu'en fait on n'y pense pas forcément donc là le cardiologue est bien parti dans le diagnostic du sujet âgé et puis dans l'amylose à transthyrétine mais malheureusement souvent les CMH notamment l'aspect CMH plus chez les sujets jeunes et particulièrement parce que c'est une amylose AL qui évolue très très vite on peut faire une amylose AL en quelques mois à gravissime au niveau cardiaque 2-3 mois donc on comprend bien dans le parcours de soins si on demande une IRM qu'on n'a pas fait le test de gamme apathie qu'on met 2-3 mois pour avoir l'IRM pour avoir le résultat pour avoir le patient avec son IRM on aboutit effectivement pour ceux qui arrivent dans les centres risperts au final parce que beaucoup vont peut-être mourir avant d'y arriver un retard de diagnostic important donc effectivement on voit bien dans les questions du chat la difficulté de faire des algorithmes qui s'adaptent dans un sens à mi-os et on est obligé de le décomposer mais du coup il ne faut pas oublier si je suis jeune avec des amyloses AL et une question sur le bilan immunologique justement pour savoir s'il faut aller plus loin dans l'hypothèse du NAEL on a assez souvent des résultats de bilans immunologiques un petit peu intermédiaires qui ne sont pas franchement pathologiques mais pas strictement normaux dans quelle mesure il faut aller plus loin à votre avis sur l'interprétation du bilan immuno et aller à la biopsie après dans les situations un petit peu intermédiaires vous y allez très facilement comment vous faites en pratique ouais nous alors nous effectivement de temps en temps en fait l'interprétation elle peut être compliquée on s'aperçoit même chez les hématologues il y a de temps en temps une méconnaissance donc on a nous on a la chance effectivement moi j'ai la chance de travailler avec des gens qui connaissent bien et donc je n'hésite pas à les solliciter donc le message ici c'est de dire qu'il y a des centres d'experts dans notre entourage et il ne faut pas hésiter à les solliciter et moi-même c'est ce que je fais à travers les spécialistes qui connaissent bien et ensuite pour répondre à ta question oui on va facilement à la biopsie on va facilement à la biopsie extracardiaque ça et puis on va aussi facilement à la biopsie cardiaque pourquoi on sait parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on n'a pas on n'a pas les complications qu'on craint dans la biopsie de cette population en général on est sur des cœurs très hypertrophiés qui nous laissent une certaine sécurité sur la biopsie et en tout cas nous dans notre expertise mais encore une fois dans notre centre et encore une fois parce qu'on a cette expertise et peut-être parce qu'on en fait beaucoup aussi mais c'est l'intérêt d'avoir des centres experts et bien on n'a pas on n'a pas de complications du geste et donc du coup à partir du moment où il y a un doute oui il faut aller à la preuve histologique parce que je le disais malheureusement l'amylose à la base c'est quand même une preuve histologique et un typage par histologie et donc pour les cardiologues qui vont faire le bilan immunologique complet qui doivent prescrire le bilan immunologique complet en ville dont les chaînes légères qui sont toujours pas remboursées mais qui sont essentielles à un diagnostic complet vous l'avez dit mais il faut avoir les trois examens négatifs pour pouvoir exclure complètement une amylose à elle même si les chaînes légères ne sont pas remboursées c'est un vrai problème mais il faut le faire il faut dire aux patients que c'est important et il ne faut pas perdre de temps parce que comme l'a dit Thibaut il y a un délai de prise en charge qui est qui est un marqueur pronostic majeur est-ce que mais tu vas me dire que ça dépend des centres mais est-ce qu'un cardiologue qui fait qui a une suspicion d'amylose qui a une gamopathie enfin en tout cas un bilan immunologique perturbé est-ce que tu penses qu'il doit passer par un centre expert de cardiologie amylose ou est-ce que le patient doit être adressé directement à l'hématologue j'aurais tendance à passer par un centre expert amylose mais peut-être que ma réponse est biaisée mais parce que la problématique encore une fois c'est pas du tout une critique c'est qu'on est face à une pathologie qui reste on le sait sur les amyloses à elle qui n'est pas une pathologie fréquente et même dans le milieu de l'hématologie il y a de la méconnaissance autour de l'amylose et les hématologues le disent eux-mêmes et donc sans parler de centre expert cardiologue parlons de centre expert d'amylose parce que ensuite la prise en charge elle sera multidisciplinaire l'idée n'est pas d'en faire un problème de discipline c'est d'en faire un problème d'expertise de la pathologie donc la problématique c'est de référer à un hématologue et encore une fois je ne veux pas scinder les disciplines c'est il faut référer à l'expertise sur l'amylose donc centre expert de l'amylose et où est-ce qu'on trouve ces centres experts ? sur le réseau amylose Thibaut m'en parlait mieux que moi mais aujourd'hui la filière cardiogène les a bien les a bien définies en fait donc on les connaît bien donc soit sur le réseau amylose soit sur cardiogène on sait aujourd'hui qui est capable de donner son expertise dans le milieu de l'amylose je crois pour compléter ce qu'a dit Olivier mais on est tout à fait d'accord c'est que tous les centres experts du réseau amylose qui appartiennent majoritairement à la filière cardiogène connaissent en fait le réseau multidisciplinaire donc ils connaissent l'hématologue et le problème effectivement on l'a bien vu on a eu le masterclass amylose cardiaque je l'ai dit dernier avec un dominant hématologue qui était avec nous et qui a intervenu et qui disait bien qu'en fait le problème c'est que tous les hématologues ne connaissent pas l'amylose donc il voit lui-même et il constatait lui-même que des patients sont diagnostiqués par l'hématologue ou vu par l'hématologue il va dire qu'il n'y a pas de mélome donc il n'y a pas besoin de traitement et en fait le patient a une amylose à elle et comme il ne disait Patrick sur une gamme apathie monoclonale et en fait du coup il y a une errance diagnostique donc je crois que l'intérêt des centres experts cardiologiques finalement du réseau amylose c'est qu'ils connaissent bien les hématologues qui connaissent en fait l'amylose et que ça reste un problème probablement dans le parcours de soins quand on est en vide c'est de savoir quel est l'hématologue qui connaît l'amylose les centres experts cardiologiques les connaissent travaillent avec eux au quotidien et ça évite effectivement encore un éventuel retard diagnostique ou un mauvais diagnostic posé pour ces patients qui risquent de s'aggraver et errer en fait dans le parcours de soins donc là encore je crois que les centres experts sont là et ils sont assez dynamiques efficaces et rapides pour justement prendre en charge ces patients et que le parcours de soins est essentiel si on veut amener à sauver des vies parce que dans le cas de l'amylose à elle c'est vraiment ça il n'y a pas heureusement que l'amylose à elle mais on a avancé dans les thérapeutiques mais les thérapeutiques sont efficaces mais il faut démontrer ces patients Juste à vous on va probablement poursuivre par les sessions désolé plein de questions forcément plein de remarques mais je rejoins l'important de cette pluridisciplinarité et les centres experts ont cette habitude de la pluridisciplinarité donc c'est effectivement la bonne réponse probablement quel que soit le bien donc on va on va enchaîner avec la session suivante et le troisième topo et donc je vais laisser la parole à Benoît Funalot généticien environnemental à Créteil qui va nous parler du test génétique alors le titre c'est la génétique arrive en ville donc on est impatient d'entendre ce que va nous dire Benoît bon bon Sous-titrage FR ?